Musique de générique 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 3 mètres de largeur de travail et un 3 mètres 80 pour le maïs et pour les betteraves à nouveau épandeur à engrais, pas de pulvérisateur Versus, ça fait partie du jeu d'origine au niveau des cuvalisiers, il n'y a rien, au niveau des faucheuses non plus, fanneuses non plus, andainers non plus, autochargeuses non plus, au niveau des balles non plus, alimentation non plus, remorquées à grains rien, et au niveau des masses c'est pareil avec mon forestier il me semble-t-il qu'il n'y a rien de plus et rien de moins. Voilà, voilà au niveau des nouveautés matérielles, donc vous voyez, il y a ce fameux Zetor à l'ancienne là, que finalement je ne vous ai pas montré, je ne sais pas où il était, alors celui-ci moi je ne le trouve pas très très joli, personnellement ça c'est le tracteur que je trouve le moins joli, c'est vraiment pas terrible, pas très très beau, bon donc ça c'est entre guillemets mon avis personnel. Cette remorquée elle par contre est plutôt sympathique, plutôt jolie, la petite série Zetor, celle-là par contre moi j'aime bien, voilà, c'est un tracteur que je vais bien aimer, je sens, on va switcher, là c'est donc la grosse 595, c'est la plus petite des deux, au niveau intérieur, bon bah c'est du Giant, rien d'extraordinaire, mais bon c'est propre, comme on dit c'est propre, il n'y a pas de soucis de ce côté-là, ce qu'on va faire, on va peut-être la déplier, on va la mettre au boulot, comme ça on verra ce qu'elle nous fait, alors qu'est-ce qu'il se passe, voilà on va y arriver, ça c'est parti, allez mets ton ouvrier, et comme ça elle va se mettre tranquillement au boulot, on va la laisser faire, donc ça c'est vu, ça on est à l'intérieur, voilà, au niveau du matériel on est tranquille, je vais simplement faire comme ça, normalement j'ai, j'avais, voilà, j'ai l'argent, j'ai appelé mon banquier, tout simplement non, finalement il faut rester ici, il faut rester là, et on va se faire un petit peu le tour de la map avec le Zetor qui a l'air de bien me plaire, c'est plus loin, voilà, voilà, le Fortera, celui-ci a l'air de bien me plaire, je n'ai pas du tout essayé avant, voilà, sincèrement je l'ai acheté, donc on arrive ici à la concession qui est plutôt, moi je trouve, bien réussie, c'est plutôt jolie cette concession-là, vous avez votre matériel qui apparaît à l'intérieur de la concession, ça c'est plutôt sympa, alors c'est du cyrillique, ne me demandez pas la traduction, parce que franchement j'en sais rien, peut-être concessionnaire en cyrillique, mais là, de ce côté-là, ne me demandez pas. Au niveau de la map, pareil, vous avez vu, il y a donc pas mal de champs, 36 me semble-t-il, après on est toujours sur du champ giant, donc du champ assez cubique, avec pas mal d'angles vifs, il n'y a pas beaucoup de courbes, une espèce de ruisseau qui coupe la map en trois parties, avec un petit lac, on va tranquillement enrouler, et on va voir ce qu'il en est, tout simplement, donc j'espère que vous allez bien, ça y est, le cap des 8500 abonnés est dépassé, alors là, franchement, je n'imaginais pas ça, au niveau du petit jeu, petit bilan, bah écoutez, on est dans quel sens là, on est ici, on va descendre, au niveau du petit jeu qui avait été organisé sur la page Facebook, donc c'est fini, les estimations sont maintenant terminées, ça se terminait au 31 octobre, je l'avais indiqué, minuit, donc le gagnant de ce petit concours sera annoncé lors de la FAQ, donc la FAQ va être tournée mercredi, vraiment le jour du 4 novembre, donc là, ça fait une espèce de canal, c'est plutôt sympathique, plutôt joli, franchement, j'avais pas du tout fait le tour avant, donc c'est vraiment une découverte, test en même temps que vous, donc là, c'est plutôt joli, donc elle sera, cette vidéo FAQ, normalement disponible jeudi, mis à part problème, elle sera donc plus tard vendredi, donc là, tranquille, on roule, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt joli, ça va changer un peu, j'aime bien ces maps un peu à l'ancienne, tout bêtement, donc là, on avait la Stabula Vache, donc cette Stabula Vache, moi je la trouve très très réussie, je trouve ça plutôt bien, ça fait un vieux Colcos, la vieille ferme des Pays de l'Est, donc ça, c'est plutôt bien réussi, les bâtiments en eux-mêmes également sont plutôt bien réussis, vous avez le bâtiment là-bas qui est plutôt bien fait, ces silos recouverts à moitié déglingués, ça c'est pareil, c'est plutôt bien fait, il manque juste une petite animation au niveau des tapis, mais sans ça, je trouve ça plutôt joli, plutôt sympathique, donc là, on se retrouve finalement à la partie centrale, on va dire la ferme centrale, même si ça ne fait pas réellement ferme, on va tourner en bas, on va prendre direction chaufferie, biomasse, le moulin, le dépôt, on va se faire le tour ensemble, on ne va pas faire compliqué, on va en discuter tranquillement, donc bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, on a pas mal de nouveaux véhicules, donc là, pareil, il n'y a pas d'IC, il n'y a pas de choses comme ça qu'on ne peut pas avoir les anomodes, par contre, celles-là sont lavables, donc ça c'est plutôt bien, mais celui-ci me plaît vraiment beaucoup, vraiment, ce tracteur-là, je kiffe bien, comme on dit, comme disent les jeunes, voilà, c'est plutôt joli, moi je trouve l'ambiance plutôt réussie, donc après je pense qu'il y aura des edits par des modders, qu'il y aura des améliorations apportées, et je pense que là, la carte deviendra a priori très très intéressante, puisque au niveau élevage, on n'a pas de choses supplémentaires, au niveau culture, on n'a pas également de choses supplémentaires, là où on voit à travers la forêt des choses, sur ces espèces de montagnes, là-bas derrière, donc là, on a certainement encore du cyrillique, donc, écoutez, le cyrillique, c'est pas mon fort, vous l'aurez compris, on va tourner à droite, là, a priori, on a la chaufferie biomasse, me semble-t-il, ouais, c'est la chaufferie biomasse, donc là, c'est pareil, une espèce de transformateur, vieille centrale électrique, là, vous videz votre bois, c'est plutôt bien fait, plutôt joli, on ne va pas passer là-dessus, ça va me faire chier, ah, par contre, on a de nouveaux véhicules, ça, regardez, de nouveaux véhicules de l'IA, là, pareil, on dirait une vieille Lada, qu'est-ce toute pourrie, ça nous change des C4 et des Audi, qu'est-ce qu'on peut faire, on va remonter dans ce sens-là, voilà, on va aller voir le dépôt, un espèce de rond-point, là, plutôt sympathique, on a la ligne de chemin de fer, on dirait, là, on va se glisser là-dedans, c'est quoi, c'est le dépôt, c'est ça, non, ça, c'est le moulin, gros bâtiment, il y a la gare, a priori en dessous, on peut certainement faire comme d'habitude, partir le train, d'ailleurs, on va y passer tranquillement, non, écoutez, voilà, en ayant, comme je vous l'ai dit, pas fait le tour avant, que je sois absolument en découverte totale avec vous, c'est ce que je voulais faire, vraiment découvrir la map avec vous, je trouve ça quand même plutôt bien réussi, plutôt pas mal, là, donc, ici, le dépôt, là-bas, vous faites partir le train, on va juste aller jeter un oeil au niveau de la gare, et c'est plutôt pas mal, vous avez une espèce de gare plantée au milieu de la pampa, là, donc ça, c'est plutôt sympathique, là, a priori, si on va gauche, on arrive au bout de la map, et bien, écoutez, on va y passer, on va passer là, et on va revenir par les levateurs à grain, donc la map est plutôt grande, plutôt, elle occupe tout l'espace du PDA, je vais dire, donc là, de ce côté-là, c'est pas mal, les champs ne sont pas gigantesques, donc, voilà, pour jouer en solo, ça peut être bien, par contre, c'est vrai qu'il doit y avoir pas mal de temps de transport, de trajet, là, cette vue-là, sur ce ruisseau, cette rivière, me plaît bien, ça me plaît bien, là, a priori, on arrive, de toute façon, en bout de map, on est obligé de tourner à gauche, on va surtout tourner à droite, ça va être plus sympa, là, ils ont fait des efforts au niveau, voilà, de... ils m'ont expliqué ça, des tas de terres, voilà, c'est un peu moins rond, un peu plus abrupt que d'habitude, là, c'est plutôt pas mal, c'est un peu travaillé, il y a de quoi faire au niveau des arbres, si on veut venir faire un petit peu de bois, pourquoi pas, d'ailleurs, faire évoluer la carrière, ça semble sapin, puisque, sur le principe, rien n'est prévu sur ce DLC, mis à part l'utilisation de certains modes, en tout cas, celui-ci, vous le retrouverez, ça, c'est sûr, là, de ce côté-là, il n'y a pas de soucis, maintenant, pourquoi pas faire évoluer, il faudra qu'on voit au niveau des forêts ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible d'avoir, là, on a une espèce de silo, là, c'est un peu bizarre, un peu particulier, là, on a... ben, qu'est-ce qu'on a, c'est les moutons, ça a l'air d'être les moutons, par contre, comment on peut pas rentrer dans le... ouais, on peut pas rentrer dans la stabule, c'est bizarre, ça, c'est quoi, c'est, à mon avis, la palette de laine, ouais, mais par contre, on peut pas rentrer dans la stabule à moutons, donc, ça, c'est un petit peu bizarre, un petit peu particulier, mais bon, pourquoi pas, c'est du Giant, il faut pas trop se poser de questions, l'élévateur à grain ne va pas être loin, ici, la petite station service, donc, c'est vrai que c'est vieilli, c'est ancien, regardez, il y a un Lada, là, ça, ça, c'est plutôt sympa, ouais, ça, c'est plutôt cool, on va tirer tout droit, on va aller, donc, on a dit à l'élévateur à grain, c'est ça, ouais, hop, on va tirer tout droit, on va faire la scierie, l'entrepôt à légumes, on verra ça là-haut, la fauteuil de logistique, au mieux, donc, là, ici, hop, l'élévateur à grain, donc vieilli, voilà, texture un peu à l'ancienne, donc, après, les champs ont l'air relativement plat, très, très peu de dénivelé, bon, pourquoi pas, c'est vrai que quand il y a un petit peu de dénivelé, c'est un peu plus sympa, j'aurais pu prendre un véhicule plus rapide, vous me direz, pour faire mon tour, mais bon, voilà, moi, je voulais prendre ce petit tracteur-là, qui me plaît bien, vous l'aurez compris, je me suis répété quelques fois, non, c'est plutôt pas mal, franchement, entre nous, c'est plutôt pas mal, pour 14,99€, alors, bon, bien évidemment, pour ceux qui peuvent se, celui qui peut se le permettre, voilà, 15€, c'est quand même pas la mairie, moi, personnellement, ben voilà, c'est des revenus de la chaîne, vous savez, puisque je monétise mes vidéos qui me permettent d'acheter, bien évidemment, ce DLC, donc, là, personnellement, ça ne me coûte rien, donc, c'est la moindre des choses de vous montrer, de vous en faire profiter, là, on a dit que c'était, donc, la Syrie, donc, pareil, ben, vous amenez là, franchement, là, c'est plutôt bien fait, plutôt sympathique, on continue, toujours le train qui passe par ici, donc, on reprend notre chemin, le petit tour de la carte, donc, Sosnovka, a priori, ou non, si je ne me trompe pas, là, voilà, une espèce de colline, là, on a un peu le trou, donc, toujours cette fameuse rivière qui traverse de part en part la map, donc, écoutez, moi, ouais, je ne suis vraiment pas déçu, entre nous, je ne suis vraiment pas déçu, voilà, toujours ce petit Lada, voilà, ça, c'est pareil, c'est un petit clin d'œil au pays de l'Est, là, Lada Nival, et Lada Samara, peut-être, à la voiture avec le coffre à l'arrière, le bon vieux camion, là, on a un champ 32, là, au pied de cette petite décauchement, cette petite falaise, donc, c'est pareil, c'est plutôt sympathique, voilà, ce petit camion-là, plutôt cool, là-bas, de toute façon, c'est la fin, donc, ils ont, voilà, ils ont poussé le décor un peu plus loin qu'on peut aller au niveau de la map, donc, ça, c'est plutôt sympa, voilà, ça n'a pas d'utilité, mais, en tout cas, ça donne un bon point de vue, regardez, là-bas, on ne peut pas y aller, mais, au moins, voilà, ils ont travaillé la map jusque là-bas, ici, toujours une station de service, donc, là, de ce côté-là, on est plutôt bien servi, une station là, une station en bas, une au niveau de là, à droite, il y en a quatre au moins, donc, de ce côté-là, ils ne seront pas foutus de notre gueule, parce que, vu, effectivement, les distances, les trajets qu'on va devoir faire, peut-être, au niveau du transport de grains, effectivement, ça peut être un peu embêtant, donc, ici, société de logistique, toujours le même esprit, toujours la même idée, voilà, un vieux bâtiment, tout gris, tout pourri, tout rouillé, donc, toujours le train qui passe, ça, c'est pareil, voilà, donc, plutôt cool, plutôt sympa, toujours pareil, là-bas, certainement, le BGA, on va aller faire un petit tour, on va tourner à droite, cette fois-ci, je ne me suis pas planté, rassurez-vous, je ne me trompe pas entre ma droite et ma gauche, mais c'est vrai que, parfois, on a tout sens, là, on va tourner à droite, et puis on dit, on va tourner à gauche, voilà, le cerveau humain reste un grand mystère, parfois, donc, voyons voir ce BGA, s'il a l'esprit, pareil, Sosnovka, donc, l'esprit Pays de l'Est, il y a quelques années, en arrière, puisque ça fait un peu années 80, donc, pareil, regardez, ils ont travaillé un petit peu les dômes, ça change un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir, au niveau des silos, il y a de quoi faire, on est tranquille, ici, certainement, pour récupérer le lisier, là, un autre dôme, là, ils ont fait passer la route par-dessus le tuyau, non, bah, écoutez, vachement, il n'y a pas de... c'est fluide, ça tourne, voilà, 60 fp, font ma part, tranquillement, il n'y a absolument aucun souci, est-ce qu'on continue ? Ah, on aurait dû passer de l'autre côté, on va passer par l'entrepôt à légumes, passer par la ville, et puis revenir à notre point de départ, tout bêtement, voilà, donc, on aura fait tranquillement notre petit tour ensemble, qu'est-ce qu'il fait ? Il tourne ce con, ouais, il est à tourner, là-bas, il y a un petit chemin, ça doit aller peut-être, bah, ça partait peut-être dans la forêt, d'ailleurs, on repliquera par la forêt, donc ça, on verra ce qu'il en est au niveau de... une possibilité de venue à Sosnofka pour travailler un petit peu, donc ici, bah, pareil, une espèce de vente de légumes, donc là, vous venez certainement pour décharger, donc il ne faut pas venir avec du matos de ouf, parce que franchement, ça va être compliqué rapidement, si vous venez avec du très très gros matériel, voilà, le petit village qui va bien, une petite cahute, ça fait un petit peu James Bond, je trouve, c'est une vieille... Oula, attention, on passe à travers les panneaux, ça, c'est plutôt pas mal, il n'y a pas de son particulier, il aurait pu y avoir une petite animation sonore, comme le font certains, là, il y a une petite aire de jeu, on a certainement la mairie ou l'hôtel de ville, allez, on va tourner tout de suite là, on ne va pas se prendre la tête, là, encore une aire de jeu pour les enfants, là, le stade de foot, le terrain de basket, bah écoutez, ouais, vraiment pas déçu, pas déçu de mon achat, surtout qu'en plus, je l'ai payé un peu moins cher que prévu, donc pour la petite histoire, je l'avais pris sur Steam, je l'ai acheté le 28, donc il sortait le 29, arrivé le 29, le DLC ne se téléchargeait pas, donc, bah, résultat des courses, j'ai envoyé tout simplement à Steam ma demande de remboursement, puisque j'avais dit, entre guillemets, et entre nous, que je l'avais acheté par erreur, alors que je le voulais bien, remboursé dans la journée, et puis je l'ai repris tout simplement sur Games Mod, où il était un petit peu moins cher, qu'est-ce que c'est ça ? Ça doit être le poulailler, on voit, on est vraiment une espèce de coque là, résultat des courses, où on se trouve là, ouais, là on est là, ok, donc là, ok, donc là, c'est la partie forêt, on va essayer de piquer à travers la forêt, on va voir s'il est possible de piquer à travers la forêt, ou pas, bon, j'ai pris le chemin, à mon avis, le plus compliqué, mais en même temps, on a un tracteur, donc, vous voyez voir ce que ça donne, cette forêt, ça ressemble à Bjornholm, ou que ça soit, la partie américaine, West Bridge Hills, donc de ce côté-là, il n'y a pas de soucis, rien d'extraordinaire là-dedans, ils n'ont pas forcément fait améliorer la forêt, mais écoutez, c'est plutôt, voilà, c'est simple, c'est cool, c'est fonctionnel, je vais dire, on aura nos petits chemins à l'intérieur, donc pourquoi pas, pourquoi pas passer un jour à l'occasion là, puisque la partie bois, vous plaît bien en général, là, on va tomber tranquillement sur le ruisseau, ou sur la rivière, ou tout ce que vous voulez, on ne va pas parler de ça de fleuve, parce qu'on a vu, le débit d'eau n'est pas assez important, donc plutôt la rivière, on va d'ailleurs s'approcher du lit de la rivière, la texture d'eau est plutôt jolie, ce n'est pas trop moche, ce n'est pas catastrophique, voilà, tranquillement, on va revenir, en plus on tombe sur ce fameux pont là, franchement, je ne m'aventurerai pas là, peut-être avec le Tatra, parce que, je ne pense pas qu'on passe à travers, mais c'est vrai que, plutôt sympa ce pont, là c'est vrai que ça, c'est plutôt une bonne surprise, et on revient, voilà, on revient tranquillement, à la ferme principale, ce qu'on peut appeler la ferme principale, bon écoutez, je pense que voilà, ce DLC a été présenté, représenté, vu et revu sur toutes les chaînes, peut-être que vous suivez, y compris la mienne, donc voilà, je voulais quand même, vous montrer, ce qu'il en était pour ma part, on va juste aller, se rendre jusqu'à la moissonneuse, voir comment elle a travaillé, voilà, en bilan, un bilan plutôt positif, écoutez, voilà, pour 14,99€, si vous avez les moyens de vous le payer, je vous le conseille, tout simplement, bien travaillé, de toute façon, il n'y a pas de soucis, les chants sont un cubique, carré, donc il n'y a pas de soucis de ce côté-là, donc voilà, moi écoutez, je vous le conseille, si vous avez les moyens de vous le payer, ben allez-y, les yeux fermés, c'est plutôt cool, du matériel en plus, une nouvelle map, pas de fonctionnalité particulière, en plus, c'est du giant, pas de soucis à ce niveau-là, mais je pense qu'avec des edits de modder, on aura des choses plutôt pas mal, plutôt cool sur cette nouvelle map de SOS 9K, écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode, tout simplement, un petit peu de test, présentation, avis du DLC Gold, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, likez la page Facebook, on a passé les 600 likes, donc là c'est pareil, je vous remercie, tous ceux qui me suivent également sur Facebook, puis n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures, ciao, bye bye, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,